bonjour à vous je suis le docteur kimbali kakierik je suis cardiologue aujourd'hui je vais vous parler du sport à quel moment il faut faire du sport je vais commencer par dire que le coeur humain son rôle dans l'organisme c'est de pomper du sang vers les organes donc d'apporter du sang riche en oxygène vers les organes c'est ça son rôle principal dans le corps mais si nous ne faisons pas travailler ce coeur va être paresseux et des maladies cardiovasculaires vont finir par arriver c'est pour cela que je recommande à toutes les personnes qui me suivent de pratiquer une activité physique régulière c'est à dire quotidienne c'est à dire tous les jours de préférence le matin donc chaque matin il faut pratiquer une activité physique pendant 30 minutes sans s'arrêter pourquoi 30 minutes sans s'arrêter c'est parce que les études scientifiques qui ont été réalisées par des experts américains et européens ont conclu à un effet bénéfique de l'activité physique dans l'organisme les 30 minutes dont nous parlons sont largement suffisantes 30 minutes chaque matin à condition de transpirer les 19 premières minutes ne servent à rien c'est juste le sucre de l'organisme qui est utilisé à partir de la vingtième minute d'activité physique les graisses qui sont dans l'organisme se mobilisent et quand on arrive à 30 minutes d'exercice physique les muscles qui ont été sollicités vont produire mille quatre molécules protectrices dans l'irisine ces molécules protectrices là n'ont une durée de vie que de 24 heures d'où l'intérêt de répéter l'exercice le jour suivant mais il faut savoir choisir les exercices à faire qu'il faudra adapter par rapport à l'âge de la personne les plus jeunes pourront faire des exercices plus difficiles par exemple les footings les personnes plus âgées ou qui ont par exemple des déficits pourront par exemple faire juste une marche rapide faire quelques étirements cela est déjà largement suffisant le corps doit travailler doit transpirer et ça doit se faire tous les jours en le faisant tous les jours cela va permettre d'éviter de 40% la survenue de diabète des maladies cardiovasculaires de certains cancers des problèmes de mémoire le sport également donc vous devez bien le savoir le sport qui est bénéfique pour l'organisme c'est le sport qu'on fait chaque matin pendant 30 minutes seulement pas la peine de faire pendant trois heures six heures de temps ça ne m'apportera rien du tout à l'organisme et vous devez savoir pour ceux qui prétendent être des grands sportifs vous devez savoir que le sport en excès est très dangereux pour le coeur faire du sport de façon très très intense sera dangereux pour le coeur et vous devez savoir également que les grands sportifs avant de vous lancer dans le sport intense vous devez consulter d'abord un cardiologue pour faire un bilan cardiaque approfondi qui pourra faire à ce que vous aurez le feu vert dans cette voie là dans l'exercice physique pour ceux qui prétendent être des grands sportifs vous devez voir à ce que cet exercice là avant de le faire doit nécessiter une consultation approfondie de cardiologie vous voyez par exemple en europe dans les grands pays il ya des médecins de sport qui sont mis à la disposition des grands sportifs les joueurs comme les mbappé ils ont avec eux des cardiologues des médecins de sport qui sont à leur disposition pour toujours faire un bilan cardiaque le sport intense a des effets négatifs sur le coeur vous devez le savoir et vous devez enlever aussi la mauvaise idée selon laquelle lorsque vous avez une grippe vous avez une fièvre ou vous êtes fatigué vous faites une activité physique c'est très dangereux en faisant une activité physique lorsque vous avez une grippe ou vous venez d'avoir une fièvre ou vous êtes fatigué vous exposez votre coeur et votre poumon à des maladies graves s'il y a une infection cette infection là aura facilement la possibilité de toucher votre coeur ou vos poumons donc c'est l'information importante que je tenais à vous donner ceux qui font de la fièvre ou qui ont une grippe ou qui sont fatigués ne doit pas pratiquer d'activité physique c'est strictement interdit je vous en prie respectez ces recommandations il faut toujours attendre deux semaines après une fièvre ou une grippe ou encore une fatigue avant de reprendre une activité physique en faisant une activité physique lorsqu'on a une fièvre ou une grippe ou une fatigue on expose son coeur et ses poumons à des maladies graves il faut toujours attendre deux semaines après s'il vous plaît respectez ces conseils lorsque vous faites une activité physique et que vous ressentez des palpitations pendant cette activité physique ou encore que vous avez des douleurs dans la poitrine ou que vous avez des vertiges pendant que vous faites cette activité physique s'il vous plaît arrêtez ce que vous faites et rendez-vous rapidement auprès d'un cardiologue pour savoir ce qui se passe s'il vous plaît on ne doit pas ressentir des palpitations pendant qu'on fait un exercice physique ressentir son coeur battre pendant qu'on fait l'exercice physique est très dangereux de la même manière lorsqu'on ressent des douleurs dans la poitrine c'est pas bon lorsqu'on fait un exercice physique ou encore lorsqu'on a des vertiges pendant qu'on fait un exercice physique il faut se rapprocher d'un cardiologue immédiatement et c'est l'autre information que je tenais à vous dire je vous en prie attention je vous en prie attention